Musique Très bien, et bien rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours sur le salon L'Innovation, première édition, au niveau de l'atelier 11 pour parler gestion de la verticiliose du lin fibre. Alors à mes côtés, Romain Vallade, vous allez vous présenter. Oui, bonjour. Donc Romain Vallade, je suis phytopathologiste au sein d'Arvalis et je suis responsable du pôle maladie et méthode de lutte. Merci Romain. Alors vous étudiez cette plante depuis 2013. Vous avez dit que c'était une plante attachante, mais c'est une plante aussi fragile. Elle est attaquée par de nombreuses maladies. En tout cas, la verticiliose, c'est une maladie un peu traître, puisqu'on la constate une fois la mise au sol du lin. Vous allez nous montrer ses ravages. Donc l'importance, c'est de bien la reconnaître et puis de savoir un petit peu quelles sont les techniques de prévention pour éviter cette maladie. Et puis, il y a des travaux de recherche qui sont menés. Vous allez nous en dire un petit peu plus et nous parler bien sûr de ce projet Pathoflax. Alors donc Romain, qu'est-ce que la verticiliose ? Oui, donc la verticiliose, c'est une maladie du lin. C'est une des maladies les plus problématiques sur le lin, surtout comme vous l'avez dit, qui est assez insidieuse, parce que c'est un champignon qui se trouve dans le sol sous forme de ce qu'on appelle de microsclerote. Donc c'est des petites formes de survie du champignon qui est dans le sol, qui peuvent se conserver une petite dizaine d'années assez facilement. Et donc le champignon est capable d'attaquer le lin. Le souci et la grosse problématique avec cette maladie, c'est que le champignon attaque le lin quand le lin est assez jeune, c'est-à-dire on considère que le lin est sensible jusqu'à 10 cm à peu près, mais sauf qu'on voit généralement les symptômes qu'au moment du ruissage, c'est-à-dire quand le lin est mis au sol. Et on observe ce type de symptômes, donc c'est des symptômes qui sont gris, bleus, métalliques. Et le problème du champignon, c'est que comme il est dans le système vasculaire, c'est-à-dire dans les vaisseaux de la tige, il va dégrader la fibre et on a une fibre qui devient très cassante et donc on a une dépréciation de la qualité de la fibre qui cause bien sûr des problèmes économiques, en plus des problèmes de rendement que peut engranger la maladie. Merci Romain. Alors quels sont justement les facteurs qui favorisent cette maladie, ce champignon ? Donc justement sur les facteurs, c'est une maladie qui pendant très longtemps, on a eu très peu de solutions et de moyens de lutte parce que c'est une maladie qui est dans le sol, qui est assez difficile à travailler. Et pendant très longtemps, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de variété, qui était résistant, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la possibilité d'utiliser le levier génétique pour lutter contre la maladie. Il n'y a aucun produit phytosanitaire qui n'est efficace, que ce soit des produits de chimie conventionnelle ou des produits de biocontrôle. Et on a du mal aussi à bien comprendre les facteurs climatiques qui permettent de lutter contre elle. Et donc pour essayer de répondre à cette thématique et aider les ligniculteurs à identifier les outils qui seront utiles pour gérer la verticiliose, avec différents partenaires, on a monté le projet Pathoflax il y a trois ans, qui est un projet interreg, c'est-à-dire un projet financé par l'interreg avec 11 partenaires techniques qui sont à la fois des universités, donc à la fois belges et français, des instituts techniques belges et français, et également des sélectionneurs et des apporteurs de solutions de biocontrôle. Donc c'est vraiment une des maladies les plus dommageables et la recherche s'est engagée à faire ces avancées pour pouvoir ne pas l'éradiquer, j'imagine, mais en tout cas la prévenir. Oui, exactement. Le but, c'est quand on parle de protection intégrée des cultures, c'est lutter contre les maladies, c'est identifier l'ensemble des leviers qui nous permettent de diminuer la pression d'une maladie. Les premiers leviers qu'on peut travailler en protection intégrée, c'est ce qu'on appelle les leviers prophylactiques. C'est l'ensemble des leviers qui peuvent permettre de diminuer la maladie. Après, dans la protection intégrée, il faut connaître le risque, donc bien connaître le champignon, et après, on peut utiliser des moyens de lutte directe. Et dans le cadre de ce projet, l'objectif final, c'est de fournir une boîte à outils de l'ensemble des solutions de protection intégrée qu'on peut fournir à nos ligniculteurs pour qu'ils puissent gérer ce champignon. Voilà, c'est parfait. On a fini sur les perspectives et puis proposer un outil intégré. Vous aviez envie de compléter ? Oui, parce que justement, on a des résultats qui sont intéressants. Ah, ben montrez-les, nous, alors ! Tout à fait, c'est que grâce à ce projet, on a pu développer des méthodes qui permettent de suivre le champignon dans le sol. Comme je l'ai dit, c'est un champignon qui était dans le sol, donc on a développé des méthodes qui permettent de suivre le champignon dans le sol. Grâce à ce projet, on a été prélevé dans plus de 300 parcelles agriculteurs, en Belgique et en France, pour lesquelles on a récupéré les informations sur l'itinéraire technique, c'est-à-dire qu'on a les données agronomiques, les données météo, les variétés et d'autres informations, ce qui nous a permis d'identifier des facteurs de risque vis-à-vis de la maladie. Et le premier facteur de risque qui ressort actuellement, c'est la rotation, avec notamment l'impact de la pomme de terre dans la rotation. On a pu démontrer que si on avait de la pomme de terre dans sa rotation, on avait plus de chances d'avoir de verticiliose que si on n'avait pas de pomme de terre dans sa rotation. C'est une contagion, en fait ? En fait, c'est que la pomme de terre est aussi un hôte du champignon, et donc il va favoriser la multiplication du champignon dans les sols, sauf que sur la pomme de terre, on a moins de symptômes visibles, et en tout cas moins de problèmes de qualité et de rendement qu'on peut avoir sur le linfibre. J'en profite, puisque vous avez envie de discuter. Est-ce que les conditions climatiques favorisent aussi le champignon humide, sécheresse ? C'est ça. Donc on essaye justement, avec l'ensemble de ces données, de mieux qualifier les conditions climatiques qui vont être importantes dans l'épidémie de la maladie. Donc c'est encore des choses qu'on est en train de faire dans le projet avant de pouvoir vraiment conclure sur les conditions qui sont les plus importantes, les plus aggravantes. Et après, ce qu'on fait dans le projet, comme je le disais, c'est qu'on essaye de screener les variétés, c'est-à-dire d'évaluer les variétés. Comme je le disais au début, on n'avait pas identifié de variétés qui étaient potentiellement intolérantes. Par contre, grâce à ce projet, on a pu voir qu'il y avait des différences de sensibilité variétale. C'est-à-dire qu'à l'issue de ce projet, on sera potentiellement capable de préconiser des variétés qui sont plus résistantes aux champignons que d'autres variétés. Et ça, ça sera une avancée pour les ligniculteurs parce qu'ils auront peut-être un choix variétal pour aider. Pour l'instant, vous ne pouvez pas nous annoncer une variété plus résistante. Non, c'est trop tôt. On a quelques infos, mais on préfère avoir des résultats qui soient complètement aboutis avant de pouvoir communiquer de façon précise sur les variétés. Et la dernière étape qu'on fait pour fournir des solutions aux ligniculteurs, c'est qu'on teste des solutions de biocontrôle de différents types pour lesquelles on commence à acquérir des références et on espère avoir de nouvelles solutions pour lutter contre le champignon grâce à ce type de fongicides, de biocontrôle. Donc le soufre, par exemple, ou d'autres pistes ? On a testé le soufre. Ce n'est pas celui, pour le moment, qui a donné des résultats le plus pertinent. On teste des oligosaccharides grâce à un de nos partenaires du projet, qui est Phytophène. Et aussi, grâce à un autre partenaire du projet, on teste un champignon qui pourrait permettre de prendre la place de verticillium mais qui ne créerait pas de symptômes, ce qu'on appelle un endophyte. Le but, c'est d'avoir un autre champignon dans le lin qui empêche l'infection par verticillium d'allierie, qui est le champignon qui cause la verticillose du lin. Très malin. Très bien. Je vous remercie, Romain. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. On vous retrouve sur l'atelier 11, tout au long du Salon du lin, pendant ces deux jours. Merci beaucoup, Romain. Sous-titrage ST' 501